hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien alors aujourd'hui on est dans un temple et on va faire un tuto un tuto un tuto pour les éponges et oui alors c'est quoi les éponges à quoi ça sert les éponges sur minecraft il ya des ça existe les éponges je crois que depuis la version 1 8 si je dis pas de conneries excusez moi si c'est le cas déjà on parle comment les obtient on les obtient bon bah je viens des exposés au fait pour les objets su dans une pièce dans un monument sous-marin dans un temple sous-marin on les obtient comme ça vous avez remarqué que c'était mouillé ils sont mouillés voilà ou sinon on les obtient deuxième option il n'y en a pas d'autre ou c'est très rare des loupes dans des coffres ou votre je crois que c'est très rare j'aimerais bien sortir de l'art allez hop là ou bien la deuxième option c'est là on fait exactement là on a un affreux mâche pas beau et où il est où il est où non j'ai un moment il est où 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 je suis pas visible non c'est vraiment facilement normal normalement il ya un bus là donc que je vois pas d'ailleurs je sais pas où est ce qu'il est donc c'est un gros gardien en fait c'est un grand gardien c'est un gardien mais un peu plus grand que les autres un peu plus grand que les autres donc voilà donc à chaque fois qu'on le tue il nous l'autre il éponge donc c'est automatique donc il ya les gardiens ils sont là il ya le grand gardien qui est pas là le grand gardien il se met dans une pièce en général il y en a trois à en bas et un au milieu et en haut tout simplement il ya minimum trois donc normalement donc voilà donc là je vous ai dit où est ce qu'on les trouve mais je trouve pas le grand gardien c'est dommage donc tant pis celui qui nous donne ma ligne fatigue et tout donc qui les embête quand on est en train de miner qu'il faut absolument tuer rapidement sinon il nous embête quoi donc voilà hop non je le vois toujours pas je le cherche en fait je le vois pas bon peu importe on n'est pas là pour lui donc on va voir l'utilité de l'éponge et parce qu'elle est mouillée en plus elle a pratiquement aucune utilité donc comme ça tout de suite changement de décor changement de décor directement voilà donc on se retrouve là en dehors du temps qu'on a en fait parce que bon cela de moi et j'ai besoin de d'un autre décor on va dire alors une fois qu'on a eu nos éponges qu'on rappelle qu'on les a uniquement dans une pièce c'est pas grave on les a juste dans une pièce en fait du danger et avec les gants les grands les grands gardiens on en fait quoi donc au fait vous avez eu option on va faire un truc en survie ok ça se mit très bien la main vraiment ça se mit très vite donc et on voit bien les gouttes d'eau c'est que qu'ils sont égorgés d'eau ils sont voilà ils sont pleins 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 d'eau en fait ça se mit très bien j'ai pris ça juste pour ça en fait voilà c'est mais très bien avec une pioche avec ce que vous voulez et ça se mit très vite en fait ça se mit vraiment très très vite et comment les rendre secs parce que les éponges mouillées ça ne sert absolument à rien en fait vous êtes d'accord avec moi ça sert à rien donc voilà on a le lac d'eau comment le sécher vous allez voir que ça fait beaucoup plus que ça en fait classique on met ça donc 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 un four et ça va nous donner 1 1 1 1 1 5 normalement et bravo ok cool il ya un autre truc et notre utilité ça c'est très pratique donc vous mettez vos éponges par exemple dans les renommés 2 3 une il suffit pour l'instant ok on met le charbon directement juste de suite après on met un saut d'eau vide on met un saut vide et 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 magie 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 et hop on a une éponge sec et un saut d'eau rempli ça dans l'eau qui était dans les éponges il s'est il s'est transformé au nom donc là si je remets un autre saut vide donc il va se mettre en il va se remplir à nouveau là toi tu me laisses tu me laisse tranquille toi s'il te plaît surtout que surtout que j'ai pas de ça fait ok merci donc c'est le côté pratique donc hop là et et à quoi ça sert les éponges réellement vous imaginez vous avez un lac comme ça vous pouvez faire des lacs beaucoup beaucoup plus grand bien sûr mais il faut juste aller très vite et hop et hop et hop à plus d'eau avec un peu de quatre éponges et là les éponges sont complètement plein celle là allait elle est sec donc elle n'a rien pris celle là les sains il faut se le faire vite au fait c'est un coup de main donc là vous n'avez plus de truc elle est on a fait combien quatre éponges pour assécher un lac rapidement vraiment ça se fait très très vite et c'est super 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 pratique donc voilà l'utilité que qu'on a avec j'ai perdu mon truc ok s'il est là c'est vraiment très pratique au fait si vous voulez assécher si vous voulez faire de la déco par exemple ok on refait ok il a et il a avec trois fois là avec le bloc ça va vite et avec trois quatre blocs aussi donc des petits lacs ça marche très bien vraiment ça marche très bien ok on la sache très vite les trucs et bien sûr une fois qu'ils sont remplis d'eau allez on fait quoi bien sûr on les sèche on les met ou dans le feu four ok et hop et on les sèche à nouveau donc vous imaginez donc demain vous partez dans le désert par exemple pour une grande expédition et vous voulez faire vos potions là bas par exemple dans les airs au lieu de prendre qu'un solo ça va vous remplir le truc vous prenez des éponges mouillées des sauts qu'on peut stack et bien sûr comme les éponges un four voire deux si vous voulez et voilà le tour est fait donc vous pouvez avoir autant d'eau que vous voulez avec de 2,2 de slot donc c'est un côté très pratique vraiment c'est un côté très très pratique donc voilà c'est et en plus pour certains qui veulent bien sûr donc je peux pas vous donner des idées parce que j'en ai pas ça peut faire de la déco par exemple je ne sais pas imaginer les murs de salle de bain je prends un truc dans le genre quoi je sais pas je suis pas fan de je suis pas fan je suis pas fort du tout en déco vous allez voir tout de suite comment j'ai décor ma salle de bain moi ma salle de bain et alors et je fais ce que je veux dans ma salle de bain oh non 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 ça fait un peu savon quoi donc mais savons très moche quoi vraiment très bâche quoi donc bref donc valy-value donc sur concernant les éponges l'utilité et où est-ce qu'on l'obtient donc j'espère que ce tuto va vous être utile si c'est pas le cas j'espère qu'il vous a plu si vous faites des tests et ça et ça marche merci de revenir de penser à venir avec elle à la vidéo même si vous pouvez l'aller qu'elle si amont n'est pas de souci parce que franchement ça fera plaisir et ça fera un peu poussé un peu dans dedans dans mes envies ça me donnera envie de continuer à faire des tutos et et a poussé un peu sur le monde de minecraft et donc si vous avez aussi des idées de tuto à que que vous voulez que je fasse n'hésitez pas à me dire par commentaire ou on va me faire tout autre remarque par commentaire je suis brunner je jouais pas de souci et n'hésitez pas aussi à vous abonner que c'est pas encore fait vous serez notifié éventuellement si vous voulez si vous activer la notif donc vous n'êtes pas obligé mais bah toute nouvelle vidéo tuto ça fera aussi beaucoup aider ça mettra beaucoup et ça fera beaucoup avancé aussi donc et merci à vous d'avoir visionné la vidéo et je vous dis je m'enferme avec des je n'aurai pas assez pour m'enfermer ok pile poil pour m'enfermer et je vous dis allez bob à des bonnes pas bob l'éponge la blague à deux balles allez merci à vous et à très bientôt tout 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 tout